Les dieux omnipotents, tout panthéoconfondu, sont un défi que tout écrivain de fiction qui se décide à le relever se retrouve à s'arracher sauvagement les cheveux. C'est pour ça que la plupart des récits qui les mettent en scène les présentent comme des observateurs en retrait, des êtres qui pourraient régler tous les problèmes mais qui ne le font pas par pur désintérêt. Quant à d'autres œuvres, on les représente comme moins puissants que les mythes d'origine, ce qui leur place des limites pour rendre le scénario plus intéressant. Mais des fois, il y a des fictions qui les mettent au cœur de l'action et ils leur donnent un rôle que l'on n'imaginerait jamais une telle entité remplir. C'est le cas de Supernatural qui a osé, dans ces dernières saisons, transformer Dieu en antagoniste, en la personne de Chuck. Mais est-ce bien juste ? Chuck est-il réellement tout-puissant ? Et est-ce que la réponse à l'énigme qu'il pose est sous le nez des spectateurs depuis la saison 1 ? Salut, t'asionalisation et bienvenue à Fais et Fiction, l'émission On analyse la culture. Aujourd'hui, on parle de Supernatural, une de mes séries préférées, et on répond à cette question. Est-ce que Chuck est réellement Dieu ? Le contexte. Donc si vous avez vécu dans une grotte ces 17 dernières années, laissez-moi vous faire un petit résumé. Supernatural raconte l'histoire de Sam et Dean Winchester, deux frères qui chassent le démon qui a tué leur mère. Après 15 ans d'existence, il est normal de voir que la série a s'y évolué, passant d'un récit d'épouvante mettant en scène des fantômes et des vampires, à une série d'actions mythologiques parlant principalement d'anges, de démons et même de dieux. Voir mieux, le dieu tout-puissant, celui de la Bible, le dieu originel. Et il s'appelle Chuck ! Si à la base, un simple prophète, il sera révélé quelques saisons plus tard que Chuck est en fait Dieu et qu'il écrit les péripéties de Sam et Dean comme une histoire. Avant de se retourner contre les Winchester à la fin de la saison 14 et de devenir l'antagoniste final de la série. Et de là, on peut se poser la question. Si Sam et Dean ont réussi à vaincre Chuck, est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas réellement Dieu ? Donc pour cette théorie, nous fouillerons le lore de la série et utiliserons les écrits bibliques comme point de référence. Et si vous, derrière votre écran, vous êtes croyant, sachez que vous avez le droit de croire à ce que vous voulez. Nous utilisons ces écrits comme point de référence sans dire si oui ou non, ils sont vraisemblables. Je plaisante beaucoup, mais on est sur ma chaîne et je ne veux pas que qui que ce soit soit jugé pour ces quelconques croyances religieuses. Donc soyez sûr de commenter pour me dire à quel point c'est une idée de merde de parler de religion et de foi sur YouTube. Sur ce, est-ce que Chuck est vraiment Dieu ? C'est quoi Dieu ? Si on se réfère à Dieu en tant qu'antité, il y a trois grandes constantes. D'un, l'omniscience, de deux, l'omnipotence, de trois, l'omniprésence. D'un, l'omniprésence, c'est le fait d'être partout à la fois, dans chaque recoin de l'univers, même les plus obscurs. L'omniscience, c'est de tout savoir, de connaître toutes les informations, d'avoir réponse à toutes les questions. Mais aussi de voir absolument tout ce qui se passe dans l'univers. Et finalement, l'omnipotence, le potentiel infini. Avoir tous les pouvoirs, pouvoir faire n'importe quoi, pouvoir poser n'importe quelle action, créer n'importe quelle entité, ne pas se laisser arrêter par n'importe quelle loi physique, logique ou matérielle. Du côté de la personnalité, Dieu est censé tout pardonner, il est censé être un modèle de fidélité et de compassion, selon les exodes. Autant les écrits qu'en culture, ces six points sont ceux qui définissent l'essence de Dieu, une entité cosmique surpuissante remplie de bonté. Voyons donc ce que nous avons dans Supernatural, qui est Chuck. Le premier point à démentir, c'est l'omniprésence. Dieu est absent dans l'univers Supernatural, c'est même un point assez important. Sur le total des 15 saisons, on le voit quelques fois, mais c'est à la saison 11 qu'il se réveillera vraiment comme le Dieu unique. Et en temps, retrouver Dieu, car il a abandonné les humains, c'est ce qui fait toute la quête de Castiel dans ses premières saisons. Castiel dira maintes et maintes fois que Dieu est parti, qu'il est perdu, qu'il n'est plus dans l'univers. Mais si Dieu n'est plus dans l'univers, c'est bien qu'il n'est pas partout, donc qu'il n'est pas omniprésent. Mais peut-être qu'il a décidé lui-même de restreindre son omniprésence. Oui, c'est vrai, mais parlons de son combat final contre les Winchester. Sam et Dean ont un plan pour vaincre Chuck, un plan qui consiste à le faire tomber dans un piège. Et Chuck tombera tête première dedans, ce qui implique qu'il n'a pas la connaissance du plan de Sam et Dean. Le fait de faire tomber Chuck dans un piège, c'est assez ingénieux. Mais c'est aussi de l'information. Si Chuck est tombé dans le piège, c'est qu'il n'avait pas cette information, et donc qu'il y a quelque chose qu'il ne connaissait pas. Chuck n'est donc pas omniscient. On peut aussi souligner quelque chose qu'il dira après avoir été vaincu, « Je n'ai jamais pu penser à une fin où je perdrais ». Prouvant que Chuck lui-même ne peut pas concevoir que Dieu puisse perdre un combat. Et si lui, Dieu, il devrait être capable de faire n'importe quoi. Finalement, pour ce qui est de l'omnipotence, on peut se référer à comment les garçons ont battu Chuck. Quelques saisons avant, on a été introduit au personnage de Jack. Jack est un néphilime, c'est le fils de Lucifer. Le fils d'un ange et d'une humaine dans l'univers de Supernatural devient plus puissant que l'ange qui l'a engendré. Jack est donc plus puissant que Lucifer et déclaré par Cassiel comme étant un des êtres, si ce n'est l'être le plus puissant de la galaxie. Quand Chuck est revenu sur Terre, il a commencé à laisser des traces d'énergie divine partout où il passait, partout où il posait des actions, énergie divine que Jack a pu absorber. Au final, Jack absorbera l'énergie restante de Chuck et lui retirera tout pouvoir. Chuck tombe brisé, il est maintenant humain et Jack est officiellement le nouveau dieu de l'univers Supernatural. C'est une bien belle scène si vous voulez mon avis, mais ça prouve quelque chose, Chuck n'est pas omnipotent. Si Jack a pu absorber les pouvoirs de Chuck jusqu'à ce qu'il n'en ait plus, ça veut dire que son pouvoir n'était pas infini. Et si son pouvoir n'est pas infini, il y a des actions qu'il est incapable de poser. Donc non, Chuck n'est pas tout puissant, donc non, Chuck n'a pas les pouvoirs de dieu. Les trois grands pouvoirs constants qu'on est censé donner au dieu unique, et Chuck n'en présente aucun. Et du côté personnalité, c'est pareil. On disait tout à l'heure que Dieu est un modèle de fidélité, mais il a abandonné l'humanité dans cet univers. Il est aussi censé être un modèle de compassion, ce que Chuck n'est absolument pas. Il est un homme cruel qui n'hésite pas à éradiquer des univers entiers à la seconde où il n'en a plus besoin ou il n'a plus de fun en les regardant. Et finalement, il est aussi censé tout pardonner, mais encore une fois, ce n'est pas le cas. Il ira jusqu'à déclencher une apocalypse de zombies par pure rancune pour sa médine. Tous ces éléments prouvant que Chuck n'est pas le dieu dont on parle au sens large du thème. Mais alors, c'est qui Chuck? Qu'est-ce que Chuck? Je suis convaincu que Chuck n'est pas le dieu de cet univers. Et le pire là-dedans, c'est qu'il le sait. Si je vous demande de décrire le personnage, les mots qui sortiront sont sûrement égoïstes, manipulateurs, voire diaboliques. Mais quand on y pense, il a aussi ce qu'on appelle un complexe de dieu. Il se pense plus beau, plus grand, plus fort que le reste des hommes. Il est arrogant au point de décider de finir sa médine au corps à corps plutôt que d'utiliser sa magie divine. Mais si Chuck a réellement un complexe de dieu, pourquoi est-ce qu'il se frustre quand on l'appelle dieu au lieu de Chuck? Probablement parce que Chuck est au courant de sa condition, à savoir celle d'une fausse divinité. Mais alors, ça pose la question, il est quoi Chuck? Et pour ça, j'ai deux hypothèses à vous proposer. Oui, bon, ça va, je voulais faire un 4 théories sur Chuck, mais j'en avais juste deux. Une théorie populaire propose que Chuck, et par extension sa sœur Amara, sont en fait des enfants divins, les réels premiers nés de dieu, la lumière et les ténèbres. Un des thèmes récurrents dans Supernatural, c'est la répétition du mythe. Sam, l'enfant rebelle, étant vu comme un traître et Dean, le fils qui suit aveuglément les ordres de leur père, sans se rendre compte du mal que ça peut engendrer. Ça vous semble familier? Eh bien, c'est normal parce que c'est exactement la relation et l'histoire que l'on suit quand on regarde Saint-Michel et Lucifer, les deux archanges les plus puissants de la série. On a pensé que Sam et Dean nous racontaient l'histoire de Saint-Michel et de Lucifer. Mais et si Sam et Dean racontaient l'histoire de Saint-Michel et Lucifer qui eux-mêmes racontaient l'histoire de Chuck et Amara? Il y aurait donc sur cette théorie un véritable dieu dans l'univers Supernatural qui aurait engendré Chuck et Amara. Amara aurait fini par le trahir et Chuck aurait dû l'exiler pour ce fait. Après coup, Chuck aurait abandonné le monde des humains un peu comme le père de Sam et Dean est parti et comme le dieu, son propre père, l'a abandonné. Pour soutenir cette hypothèse, on peut se rappeler que Chuck fera très souvent référence à lui-même comme la lumière et à Amara comme les ténèbres. Toute la première Genèse fait référence à la lumière comme une entité séparée de Dieu. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Et si Dieu est bien celui qui a séparé la lumière des ténèbres, ça impliquerait que Chuck s'est créé lui-même en séparant la lumière qu'il était des ténèbres d'Amara. Même pour les standards de Supernatural, ça n'a aucun sens. Et si je vous disais qu'un réel dieu existe bien dans l'univers Supernatural, mais qu'en plus, on peut l'entendre. Après l'épisode épilogue que j'ai personnellement trouvé excellent, Jared Padalecki et Jensen Ackles, respectivement Sam et Dean, Brise, le quatrième mur, s'adresse directement au spectateur et leur dit merci pour nous avoir laissé jouer ces personnages pendant aussi longtemps. La caméra monte vers le ciel et là, on entend ceci. Une voix crie couper, couper, le mot que le réalisateur utilise pour donner la fin d'une prise sur un tournage. Le réalisateur, c'est un conteur. Son travail, c'est de raconter l'histoire à travers ses yeux sur une production. Et Chuck fera souvent référence à Dieu et lui-même, comme un écrivain, comme quelqu'un qui raconte l'histoire de Supernatural. Je pense que ce mot, ce tout petit mot, ce dernier petit coupé, c'est un indice qui pointe vers l'évidence qu'il y a un dieu plus puissant que Chuck, une entité qui reste à découvrir et qui regarde les aventures de Sam et Dean depuis le début. Cette hypothèse est très tirée par les cheveux, j'en suis conscient, mais ne vous en faites pas, j'ai autre chose à vous proposer. Il n'y a pas de dieu. Je pense que l'univers de Supernatural est dépourvu de dieu de tout panthéon confondu. Il est peut-être même dépourvu de monstres. Il n'existe aucun monstre dans l'univers de Supernatural, sauf un. Un monstre particulièrement intéressant qu'on connaît depuis longtemps, et que j'en reviens toujours pas qu'il n'y a pas eu plus d'épisodes dessus. Accrochez-vous parce que je pense que Chuck, Amara, les dieux païens, les archanges, les démons et toute autre créature de l'univers Supernatural ne sont ni plus ni moins que des tulpas. Mais dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Vous pouvez cliquer juste ici pour voir notre dernière vidéo. Non, non, c'est une blague, je vais finir la théorie, bon. Alors, les tulpas furent introduits dans la saison 1 comme une entité qui prend vie simplement parce que assez de personnes y croient. Ça me dira qu'une vingtaine de moines ont médité et se sont concentrés sur la création d'un esprit. Esprit qui finira par prendre vie grâce à la concentration des vingt moines. Dans ce même épisode, un site internet est consulté qui propage une fausse légende. Légende qui finit par prendre vie parce que des centaines d'internautes y croient. Prouvant une fois pour toutes que oui, quand assez de personnes croient en une légende dans cet univers, cette légende prend vie. Prenant en compte ce fait, on voit que dans cette série, les dieux de tous les panthéons semblent exister. On a bien sûr la mythologie chrétienne qui est au centre de l'histoire, mais aussi la mythologie grecque, païenne, il y a même la mythologie haïtienne. Et je pense que toutes ces divinités ne sont que des tulpas, des êtres qui ont pris vie parce que plusieurs personnes y croyaient. Pourquoi ? Exactement pour la même raison que je crois que Chuck ne peut pas être le même dieu, le paradoxe de la pierre. Pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo de Didi, le paradoxe de la pierre va comme suit. Est-ce que Dieu est capable de créer une pierre tellement lourde que même lui ne peut pas la soulever ? Si la réponse à cette question est non, Dieu n'est pas omnipotent du simple fait qu'il ne peut pas créer cet objet, ce qui limite son pouvoir de création. Mais si la réponse est oui, Dieu ne peut pas être omnipotent parce que ça implique qu'il y a réellement une limite à sa force physique. Ce que ce paradoxe nous révèle, c'est que l'esprit humain ne peut pas comprendre c'est quoi la vraie omnipotence. On court toujours vers ce genre de petit paradoxe qui nous fait comprendre que c'est impossible pour notre niveau de compréhension. Nous avons déjà établi dans cette vidéo que Chuck n'est pas omnipotent. Mais si Chuck est réellement la création de l'imaginaire collectif humain, est-ce que ça n'implique pas qu'il ne pourrait pas être omnipotent pour cette raison ? Parce qu'après tout, l'humain ne peut pas comprendre c'est quoi l'omnipotence. Donc une création humaine ne pourrait pas être omnipotente non plus. Entre-temps, rappelons-nous d'une des phrases fétiches de Winchester, à savoir « according to the lore ». Littéralement traduite, ça veut dire « si on s'accorde à l'histoire ». Supernatural, c'est avant tout des enquêtes et des énigmes qui vont à travers le lore de civilisations disparues il y a des centaines, voire des milliers d'années. On parle de légendes qui passent entre des millions de mains racontées par des millions de personnes, autant sur les zombies, les vampires que les anges et les démons. Au final, peut-être que tous les mons de l'univers Supernatural ne sont que des produits de l'imaginaire collectif humain. Au final, peut-être que la vraie menace qui baisse sur le monde de Supernatural, ce sont ces horreurs que l'on s'imagine pour tenter de rationaliser l'irrationnel. Et on voit un bel indice à ce sujet à la fin de l'histoire. Après avoir rendu Chuck mortel, les garçons lui sortiront la tirade suivante. « C'est la fin où tu vieillis, où tu tombes malade et tu meurs tout simplement. Tout le monde s'en fout, personne ne se souvient de toi. On t'oublie simplement. » Chuck est une légende. Une légende qui est morte comme toute légende finit par mourir. oublié, délaissé par les humains, tombé à jamais dans le néant où finiront un jour toutes les histoires, mythes et légendes qu'il est possible de raconter. Mais dites-moi, chasseur, que pensez-vous de Chuck? Est-il Dieu? Sinon, y a-t-il un Dieu? Ou est-ce que toutes les créatures de cet univers ne sont qu'un produit de notre imaginaire collectif? Dites-le-moi en commentaire et tant qu'à être là, pourquoi ne pas vous abonner et activer la cloche au passage? Vous pouvez cliquer juste ici pour voir notre dernière vidéo ou cliquer juste là pour découvrir une autre théorie sur une autre série que j'adore. Sur ce, je vous laisse, on se voit à la chasse et je vous verrai la prochaine fois pour de plus amples explorations de notre univers.